Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation de Snapshot. Aujourd'hui, on va parler de la 20W21. Pour commencer, on va parler du retour d'une fonctionnalité attendue par beaucoup de personnes, les mondes custom. Ouais, des mondes custom ! Ouais, enfin du calme, hein, parce que Mojang a annoncé que c'était encore expérimental. Et c'est pas mal buggé aussi. D'ailleurs, en plus des mondes custom, on a aussi l'arrivée des dimensions custom. Mais bon, pour l'instant, ça n'en est qu'à ses débuts, quoi. Enfin bref, on a donc la possibilité de créer différents types de mondes, comme Single Biome, qui permet d'avoir un monde constitué d'un seul biome uniquement. Cave, qui permet de générer un monde avec un plafond dans le même style que le Nether. D'accord. Et Floating Iceland, qui permet de créer un monde avec des îles flottantes, comme dans l'End. Ok. Il est également possible pour chacun de ces types de mondes de les générer avec un seul biome. Ce qui peut parfois créer quelques bugs, dirons-nous. Yes. Mais malgré tout ça, on a quand même quelques fonctionnalités intéressantes, comme le fait de pouvoir exporter les paramètres de génération d'un monde au format JSON via les options de modification. Il sera ensuite possible de les importer lors de la création d'un nouveau monde. Les types de mondes buffets ont disparu du menu de création des mondes, et les flat world ont perdu les paramètres des structures, mais pas d'inquiétude, car Mojang restera cette fonctionnalité sous une autre forme prochainement. Pour continuer sur les ajouts de cette snapshot, la fameuse disparition du point de redstone qui avait fait polémique a été corrigée. Il est en effet maintenant possible de retrouver le point de redstone en faisant clic droit sur la croix et inversement, ce qui permet au builder de pouvoir refaire des taches de sang. Mais en plus de cela, ce point a une nouvelle fonctionnalité, car il permet de ne pas alimenter les blocs qui l'entourent, ce qui peut servir à faire des nouveaux circuits de redstone. Pas mal, hein ? Et pour finir sur les ajouts, il y a maintenant deux nouveaux paramètres, Disable Multiplayer qui désactive le bouton du multiplayer, et Disable Chat qui permet de désactiver la réception et l'envoi de messages dans le chat. Mais c'est dans des fichiers de configuration, visiblement, j'ai pas tout compris, donc si vous avez une idée, n'hésitez pas à me le dire, parce que là, c'est pas clair. Et sinon, on a aussi le droit à quelques changements, comme les piglins ne bougent plus pendant leurs échanges, et s'ils sont frappés, l'or disparaît et l'échange est annulé, Les minerais ont désormais plus de chances de se générer dans les biomes basal-delta pour contrebalancer avec la quantité réduite de netherrack. Les nénuphars sont désormais considérés comme un butin de pêche indésirable, plutôt que comme un trésor, ce qui est quand même mieux, on va pas se mentir. Il est désormais possible de spécifier une hauteur maximale à la commande slash spread player. Et pour finir, le logo de Mojang a été modifié, car ils se sont renommés en Mojang Studio. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce nouveau logo dans les commentaires, car je suis curieux de voir vos avis. Sinon, comme d'habitude, il y a eu beaucoup de corrections de bugs, pour plus de détails, je vous laisse le changelog de Mojang dans la description. Et voilà, c'est la fin de cette snapshot 20w21. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner, ainsi qu'à activer la cloche afin d'être notifié de nos prochaines vidéos. D'ailleurs, si notre contenu vous plaît, n'hésitez pas à le partager autour de vous, car ça nous aide énormément. Sur ce, on se retrouve la prochaine fois. Allez, à toutes ! Tiens, c'est bizarre, il n'est pas là pour l'outro cette fois. Hum.